Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 14 mai 2020, 9h07 heure du Québec. Une belle journée enfin, le temps chaud sans vouloir peut-être s'installer, on est rendu le 14 mai et c'était encore jusqu'à hier, très froid. On se le souhaite, en tout cas c'est ensoleillé, c'est encore un peu frais, mais on sent qu'on devrait s'approcher des 20 degrés sous le soleil, 20 degrés, on n'a pas eu ça encore, ça s'en vient, patientons. Il faut être patient parce que ça va être très long, tout ce qu'on attend comme changement, ça va être long, donc soyez patient. Pendant ce temps-là, pour ceux qui sont intéressés par la boxe et qui s'intéressent à la boxe, comme moi j'ai été longtemps à faire de la boxe, c'est un sport qui m'a toujours fasciné, que j'ai aimé pratiquer, je l'ai pratiqué dans les années 80 à l'époque où la boxe était vraiment à son sommet au Québec, avec des galas de boxe plein, des boxeurs qui faisaient de l'argent, des petits boxeurs locaux qui faisaient quand même beaucoup d'argent. Moi j'ai boxé du temps des Hilton, cette bande de voyous, mais que j'ai côtoyé et qui étaient quand même des gens accessibles et gentils, mais il y a toujours deux personnalités à chaque personne au moins, et ils avaient une autre face cachée qu'on a découvert plus tard, mais ça c'est une autre question sur laquelle on ne reviendra pas. Pendant ce temps-là, pour ceux qui s'intéressent à la boxe et ceux qui aiment la boxe, il y aurait peut-être un retour possible pour Mike Tyson qui semble être sur la piste du retour, la terreur des poids lourds, celui qui a dominé la catégorie des poids lourds pendant très longtemps, un boxeur extraordinairement spectaculaire, puissant. Je vais vous lire le petit article, parce que j'ai vu ça hier défiler et je n'en revenais pas, je suis allé voir, puis je peux vous avouer que l'état de la boxe au niveau de, surtout, la catégorie des poids lourds, depuis le départ des grands noms, on parle déjà de Mohamed Ali il y a longtemps, Foreman, Evander Olyfield, Mike Tyson, ça n'a jamais vraiment été la même catégorie. Et là, Mike Tyson, il semble, en tout cas de ce que j'ai vu dans une forme extraordinaire, fait que la qualité des boxeurs de la catégorie des poids lourds, je pense qu'il n'y en a pas grand, pas beaucoup de ces boxeurs-là qui pourraient tenir longtemps devant ce que j'ai vu de la forme de Mike Tyson, il dit que sa flamme est revenue, la flamme du guerrier, de son égo, parce que quand tu t'en vas dans un ring de boxe, il faut vraiment que tu sois affamé pour démolir l'autre, parce que ce n'est pas évident de frapper sur quelqu'un que tu ne connais pas, et il semblerait avoir retrouvé ça. On va aller voir ça tout de suite. Ça pourrait naturellement alimenter un sport qui est en chute libre. À 53 ans, Iron Mike Tyson semble être sur la piste du retour. Donc, ça date d'hier, ça, ce n'est pas vieux. Quand un Mike Tyson de 53 ans a allumé les mitaines, il a simultanément illuminé l'univers des médias sociaux, dont vous verrez le petit clip ici sur, je pense que c'est Instagram ou peut-être Twitter, non, sur Instagram, qui est déjà rendu à 2,1 millions de mentions j'aime. Tout le monde attend un retour de Mike Tyson. Il y a deux semaines, le légendaire Mike Tyson a publié cette vidéo déclenchant une conversation autour du combattant le plus redouté de l'histoire de la boxe, de la catégorie des poids lourds. Et grâce à Mardi, nous dit Fox Sport, on a obtenu cette vidéo, donc vous allez pouvoir visionner sur Instagram. Au cas où vous auriez trop peur de vous rendre jusqu'à la fin du clip, Iron Mike termine avec « Je suis de retour, I'm back », bien pour lui, mais Tyson, un homme qui a combattu pour la dernière fois en 2005 et qui n'a pas gagné depuis 2003, pourrait-il réellement envisager un retour? Serait-il sage et pourrait-il être potentiellement confronté au vieux Evander Holyfield, qui a gagné deux fois contre Mike Tyson? Parce que Evander Holyfield aussi prépare un retour. Mais lui, c'est un retour pour des causes caritatives, mais est-ce qu'on serait peut-être dans l'optique d'un rematch numéro 3 entre ces deux légendes des poids lourds? Donc, c'est vraiment possible. Alors, les feeds qui détiennent une fiche de 2-0 sur Tyson semblent faire aussi son propre retour. « My first back, first week back at the gym and I feel great. I'm looking forward to stepping up my training session and intensify as I prepare for my fight. » Donc, il dit, « Ça fait une semaine que je suis retourné au gym, Evander Holyfield, et j'attends vraiment le moment d'augmenter le niveau de mon entraînement, le rythme de mon entraînement, en préparation pour mon combat. » Tiens, tiens, tiens. Et là aussi, il y a une petite vidéo. « Maintenant, Holyfield ne s'entraîne pas pour un vrai combat. Il se bat pour une bonne cause. » Pourtant, il semble être ouvert à l'idée d'un troisième combat avec Mike Tyson. « Hey, champ Mike Tyson, I may have an opponent for you to consider his good friend of yours. And you guys were in a couple of amazing fights before, if you remember. » « Holyfield, nous aimerions le voir. » Mais serait-ce sage pour Tyson de revenir dans le ring ? Shannon Sharp, pour sa part, est un croyant et il pense que tout homme serait imprudent d'entrer sur le ring avec Tyson compte tenu de ce qu'il a vu du régime d'entraînement de Tyson ces dernières semaines. Ce n'est pas une situation comme Hulk Hogan et Sylvester Stallone dans le film Rocky. Avez-vous vu ses coups de poing ? Cet homme peut encore faire très mal, mais avec un casque, même avec un casque, je veux savoir qui est la personne qui va monter dans le ring avec lui pour des causes de charité. L'homme qui tient les mitaines dans les vidéos de formation de Tyson est le formateur MMA, Raphaël Cordero, qui travaille maintenant avec Tyson, son opinion, et que Tyson bouge comme s'il avait 30 ans de moins. Dès que nous avons commencé la formation, j'ai dit « Monseigneur, my God, je ne savais pas à quoi m'attendre d'un gars qui n'a pas frappé les mitaines depuis plus de 10 ans ». Je peux vous dire, il faudrait être vraiment un bon gros boxeur pour s'entraîner avec Mike, parce que si vous ne vous préparez pas, il va vous laisser tomber à coup sûr. Il va vous faire tomber à coup sûr. De 18 à 23 ans, Tyson est intouchable, il est devenu le plus jeune champion des poids lourds de l'histoire de la boxe. Quand il a terrassé Trevor Birdbeak à l'âge de 20 ans, il a rapporté ses 37 premiers combats, dont 33 par KO. Et ce n'est que lors de sa défaite contre Buster Douglas en février 1990 que Tyson a goûté à la défaite. L'un des entraîneurs originaux de Tyson, Teddy Atlas, n'est pas sûr de vouloir s'en protéger dans le ring, mais il est impressionné par l'apparence de son ancien combattant à l'entraînement. Alors que certains sont confiants que Tyson pourrait faire un retour réussi, d'autres ne sont pas aussi enthousiastes à l'idée que des combattants plus âgés tels que Tyson ou Holyfield reviennent sur la base d'exemples donnés par des boxeurs précédents en compétition. Après leur prime, James Dillon de Sky Sport Boxing a cité l'exemple de Donovan Razor Roddock. Roddock a mis un terme à sa carrière en 2001, mais 14 ans plus tard, il a annoncé son intention de se battre à nouveau et de devenir champion canadien. « Je suis dans le ring avec Tyson, tous ces gars, et je vous dis, je me sens mieux maintenant que je ne l'étais à l'époque », a-t-il déclaré. Ses paroles étaient étrangement similaires à ce que nous avons entendu récemment de Tyson et Evander Holyfield, sauf que Razor est allé jusqu'au bout, il y avait des signes inquiétants de son premier combat de retour, âgé de 51 ans, contre Raymond Olu-Bowell à 44 ans. Razor a été renversé, remonté et a gagné au cinquième tour. Ce n'est pas une déclaration pour inquiéter l'élite de la division comme il le faisait 30 ans plus tôt. Donc, il a été envoyé au tapis, mais il est revenu et il a gagné. L'analyste et commentateur de boxe, Mike Kellerman, ne prend pas le retour potentiel de Tyson au sérieux à aucun niveau, étant donné qu'il y a plus de 10 ans, Tyson était déjà en train de perdre la face face aux combattants les plus bas. Ce n'est pas un vrai retour contre les meilleurs poids lourds. Cela n'arrivera pas pour un tas de raisons. Mike a 53 ans, oui, il est toujours rapide et il frappe toujours fort, mais pas aussi vite et aussi fort qu'il l'était quand il était jeune. Il y a 15 ans, Mike Tyson a perdu contre Kevin McBride, qui a perdu 6 de ses 8 combats par la suite. Donc, ce n'est pas vraiment évident, mais dans les deux derniers combats de Tyson, après, avant sa retraite, il a perdu par KO contre Danny Williams le 30 juillet 2004 et il n'a pas répondu à la cloche pour le 7e round lors d'une défaite contre Kevin McBride le 11 juin 2005. Peut-être que si Tyson revient, son meilleur pari serait de choisir quelqu'un de son âge, à savoir Evander Olivefield. La suite n'est jamais aussi bonne que l'original, mais peut-être que la trilogie pourrait être à l'auteur du battage médiatique. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Mais, on se rappellera d'un certain boxeur qui avait quand même réussi à devenir champion à l'âge de 5 ans, quelques années. Donc, intéressant de suivre, on verra bien la suite, mais pour ceux qui sont intéressés par la boxe, c'est toujours inspirant de voir quelqu'un. Moi, je peux vous dire, j'ai 58 ans, j'ai changé mon mode de vie. C'est sûr que je ne suis pas dans la catégorie de ces gens-là, puis je ne suis pas dans la forme de ces gens-là, mais j'ai retrouvé une forme incroyable, une force incroyable, une vitesse incroyable. Puis, je n'ai jamais été aussi en forme que maintenant à 58 ans. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut compter personne pour battre-dessus, puis que tout est possible quand tu le veux vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas.